Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni! Amen! Moi c'est la servante moyenne, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le Seigneur m'a montré certaines choses au niveau de la Côte d'Ivoire, il m'a révélé certaines choses au niveau de la Côte d'Ivoire, donc je voudrais partager avec vous. Ceci étant, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 et le verset 10. Amen! Le Seigneur dit, c'est Dieu qui parle, regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Excusez-moi, voilà, je ne vois pas bien l'écriture. Alléluia! Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse soit, tu m'écoutes. Voici, le Seigneur m'a fait la grâce de me révéler certaines choses sur la Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici et nous prions beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Dieu nous révèle tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il te révèle aussi des choses. Alléluia! Et il nous fait la grâce de nous révéler certaines choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il nous a établis pour nous montrer des choses cachées. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me ravir en esprit. Il va m'envoyer au dehors. Et je me suis trouvé dehors. Il m'a dit, lève la tête. Regarde dans le ciel là-bas. C'est la voix qui me dit, c'est la voix qui vient du ciel. Il me dit, regarde. La voix me dit audiblement, regarde dans le ciel. Je regarde, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Mais il faut dire que c'était la lune seulement et les étoiles que je voyais passer. Il faisait nuit noire. Voilà. Il me dit de regarder. Mais je regarde, je vois, je vois certaines choses, mais je me suis dit que ce sont des oiseaux ou bien des nuages. Il m'a dit, regarde bien. Et dans le même rêve, le Seigneur me ravit, il me met en l'air, à une autre dimension. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Pour moi, ce sont des nattes. Il m'a dit, non, ce ne sont pas des nattes. Mais ce sont des tapis volants. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois dessus? Bon, je vois des choses, mais je ne sais pas. Il m'a dit, ce sont des hommes qui sont dessus. Ce sont des hommes. Et ces tapis-là, ce sont des tapis volants. Et il y a des hommes. Sur un tapis, tu peux trouver 10 à 15 personnes. Mais il faut dire que ces personnes étaient armées. Il y a d'autres qui avaient le couteau, machette, un fusil, des flèches, comme des guerriers. Mais il faut dire que ces tapis ont pris toute la Côte d'Ivoire, toute la surface de la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, tu vois ça? J'ai dit, oui. Et puis, il m'a dit, regarde en bas. Je regarde, je dis, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois des bossus. Tout ce que je voyais était des bossus. Il dit, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens qui sont des bossus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des animaux. Et les animaux-là étaient nombreux. Mais les animaux avaient vie en eux. Mais ils étaient nombreux. Mais maintenant, le Seigneur va me faire descendre. Je vois les gens qui avaient la tête baissée, tous ces bossus-là. Ils avaient la tête baissée. Ils avaient peur. Les animaux aussi étaient effrayés. Et puis, il m'a dit, tu vois, il y a des gens qu'on a transformés en animaux. Et on les a transformés comme des animaux. Ce sont eux qui sont là. Mais c'était horrible. Et puis, le Seigneur me dit que c'est une domination. Il dit, ce sont des Ivoiriens. Il dit, c'est ton peuple. Alléluia. Et le Seigneur va me conduire vers le stade où Foué-Boigny. Vers le stade où Foué-Boigny, où j'étais allé. Il y avait... Il y avait... Excusez-moi. C'était vers Kokodi. Kokodi à la télévision. À la télévision ivoirienne. Je vais voir des animaux. Mais ces animaux-là n'ont pas de souffle en eux. Ils n'avaient pas de souffle en eux. Et puis, le Seigneur me dit, ne les touche pas. Que ce sont des mystiques qui ont envoyé ces emblèmes-là. Je dis, ne pas les toucher. Tout Kokodi et puis autour de la radio au plateau. Il dit, ne les touche pas. Et quand je suis arrivé vers la télévision ivoirienne. Où il y avait ces emblèmes-là. Le Seigneur a dit, ne pas toucher. Que ce sont des mystiques qui ont fait ça. Après, je suis allé vers le stade où Foué-Boigny. Où il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Il y avait le tonnerre. Il y avait l'orage. Mais tout le monde courait. Moi-même, je courais. Et je suis allé dans une grande salle. Je me suis retrouvé dans une grande salle. Mais il y avait une tête. La tête-là était sans corps. Et la tête-là, partout où la tête rentrait, c'était comme si c'était de l'électricité. Ça tuait tout le monde. Les Ibraïens sont morts. Il pleuvaient. L'eau sortait de la terre. La terre bougeait. Et je me suis retrouvé dans cette grande salle. À ma grande surprise, voici cette tête-là qui voulait rentrer dans la salle où nous étions allées nous cacher. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur mon épaule. Il dit, ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Ça m'a donné l'assurance. Une paix totale dans mon cœur. Il dit, ne sois pas effrayé. Et la tête n'a pas pu rester dans la salle. Parce que la tête est arrivée à la porte et puis la tête a fait demi-tour. Mais il faut dire que l'électricité même prenait feu. Les fils électriques prenaient feu. La tête a sémé beaucoup de désolation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. L'eau qui russelait. Les gens, c'était le sang des Ivoiriens qui russelaient. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a montré. Tu pries, le Seigneur va te révéler ce que je suis en train de te dire. Il va te confirmer ça. Alléluia. Et les gens mouraient. Les gens mouraient. Beaucoup de gens sont morts. Et cette tête-là a créé la désolation. Mais il faut dire que les gens qui étaient en l'air sont venus d'un autre pays. Alléluia. Et sous le tapis, où ils étaient, le Seigneur m'a dit, regarde. Et je regarde. Le Seigneur a mis le nom du pays sous le tapis. Il m'a dit, voici ce pays qui est en train de dominer, en train de vous dominer ici. Je dis, d'accord. J'avais peur. J'étais effrayé. Il dit, non, ne sois pas effrayé. Et après la pluie, après cette tempête, je suis sorti. Nous sommes sortis de la salle, mais moi, je me suis orienté quelque part où il y avait funérailles. Les gens étaient en noix, de noix vêtus. Donc, je suis allée là-bas. Les gens ont fait un long rang, deux longs rangs, et les gens rentraient où était exposé le corps. On dit, c'est une personnalité du pays qui est partie. La personne est morte. Donc, moi, je suis allée m'abriter. Il y avait des bancs. Donc, je suis allée m'asseoir sur un banc. Et j'ai vu une soeur, les soeurs catholiques, j'ai vu une, c'est elle qui préparait. Elle me dit, c'est la place de la chorale. Voilà. Donc, quand elle a dit ça, mais j'étais là-bas. C'est comme si j'attendais quelqu'un. Et puis, je vois le pape, j'emporte deux. Mais il faut te dire qu'avant que je ne m'asseille, j'ai vu la Bible. Et puis, un chapelet. Et le chapelet là, était sur le Somme 88. Sur le Somme 88. La soeur m'a regardée, elle a baissé la tête. La soeur catholique, elle m'a regardée, elle a baissé la tête. Et puis, j'ai vu le pape Jean-Paul II. Et puis, il disait que il savait qu'il allait mourir. Qu'il lui a plusieurs fois dit de partir. Mais il n'a pas voulu partir. que voilà ce qui est arrivé. C'est le pape Jean-Paul II qui a dit ça. Et puis, je l'ai regardé. Et puis, dans le rêve là, j'ai imaginé, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fermé les yeux. Et puis, j'ai dit, « Seigneur, on dirait que le pape est mort. Ou bien je suis mort, mais il est mort, non ? » Dès que j'ai ouvert les yeux, le pape a disparu. Il n'était plus là. C'était la soeur catholique qui était là. Elle me dit, « Madame, faites une place parce que c'est la place de la courale. » Et puis, le Saint-Esprit me dit, « Sors de là. » Mais, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, les gens étaient au funérail, mais ils étaient gazés. Les gens jetaient des gaz lacrymogés. Il y avait des blessés encore partout. Au funérail, je suis en train de vous dire, au funérail de cette personnalité, les gens étaient gazés. Les gens étaient tués. Et le Seigneur m'a fait sortir de là-bas. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est ce que le Seigneur lui-même m'a révélé. Alléluia. Toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose et je suis contente de voir ce faire. Il m'a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, élève-toi. Je t'ai dit que les gens qui étaient sur les tapis, ils étaient armés. Ils peuvent descendre. Si tu ne pries pas, ils peuvent descendre. Mais ce qui va me réjouir, je vais voir les églises. Dans toutes les églises, encore tu vois, il y avait la lumière. Et Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière véritable et ça m'a réjoui. J'ai dit, « Oui, Jésus-Christ est la vérité. » Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu es dans la lumière. La lumière est en toi. Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Il dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut lier tous ces démons qui vont rentrer dans ta maison, qui vont rentrer dans la vie de tes enfants, qui vont rentrer dans ton foyer, qui vont te tuer. Ils vont tuer tes parents. Mon frère, ma soeur, il faut fléchir les genoux. Il faut prier. C'est ce que le Seigneur, lui-même, m'a révélé. Alléluia. Ne baisse pas la tête. Tu n'es pas bossu. Il y a des gens, ce sont des païens, mais nous qui sommes en éveil, nous sommes des chrétiens. Prends la clé. Alléluia. Il faut lier tous ces esprits-là. Il faut brûler tous ces esprits. Il faut détruire tous ces esprits. Il faut détruire les œuvres des ténèbres. Il faut arracher. Il faut détruire. Il faut incendier. Il faut abattre tout ce que l'ennemi est en train de déposer sur ta vie, sur ton pays. Alléluia. Si tu pries pour la Côte d'Ivoire, tu pries pour ton frère, tu pries pour tes parents, tu pries pour tes amis, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton conjoint. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Vous avez votre servante, Moyer, qui vous parle. Et nous allons nous retrouver souvent pour parler, pour parler, pour causer, pour prier ensemble. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur fasse que tu aies la force de gêner, de prier pour ton pays. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'écouter. Nous allons nous retrouver très très bientôt, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Il faut prier pour ça, il faut aimer la vidéo, il faut apprécier ça, il faut liker, il faut t'abonner, et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le sang de Jésus lave la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus te renouvelle, te régénère, te fortifie, te remplisse d'amour. Alléluia. C'est très grave pour ton pays. Lève-toi et prie. Au nom de Jésus. Amen.